Pour comprendre la généalogie, les relations parmi les dinosaures, on utilise en fait les mêmes techniques, les mêmes outils que les biologistes qui tentent de comprendre les relations et liens de parenté des autres organismes ou groupes d'organismes. La première est une technique qu'on appelle la cladistique. La cladistique, c'est le fait de regarder le nombre de caractéristiques de l'animal et puis d'essayer de trouver le chemin le plus rapide parmi toutes ces caractéristiques. Quand je dis le chemin le plus rapide, je veux en fait dire qu'on cherche une explication avec le moins d'étapes évolutives possibles. Par exemple, si on avait trois animaux dans la pièce ici avec nous, disons un être humain, une souris et un lézard, eh bien une des caractéristiques qui relie l'être humain et la souris, c'est qu'ils ont des poils. Donc si on dit que le lézard et la souris sont plus apparentés, il faudrait alors deux étapes évolutives indépendantes de l'origine des poils. Mais si on dit que les poils n'ont qu'une seule origine, c'est la thèse qui soutient alors que le lien de parenté entre l'être humain et la souris est plus proche. C'est un exemple super simple, mais c'est en fait ce qu'on fait avec des centaines d'organismes et d'animaux. Et pour ce faire, on utilise des ordinateurs qui utilisent des algorithmes pour trouver le chemin le plus court. Et cela nous donne un arbre généalogique de ces animaux. Merci. Merci.